bonjour bienvenue sur l'essai de la nouvelle bmw m3 et son dérivé coupé baptisé m4 la cinquième génération de la plus sportive berline familiale bavaroise avec un nouveau moteur six cylindres biturbo de 431 chevaux alors cette nouvelle bmw m3 m4 se caractérise surtout par sa construction allégée avec un capot et des ailes en aluminium ainsi que le toit en fibre de carbone on peut également remarquer la présence désormais en option de frein en carbone céramique l'intérieur la présentation est très sportive avec le volant trois branches des applications en carbone et du cuir sur la partie supérieure et inférieure de la planche de bord c'est tout simplement sublime les sièges très épais offre de nombreux réglages à l'arrière l'espace est un peu plus court que dans une m3 standard car les sièges avant sont vraiment très imposants on a quand même suffisamment d'espace pour voyager à 4 ici nous avons le système de navigation très très fluide comme vous pouvez le voir ça va vraiment très vite et bmw également prévu une application pour smartphone gratuite qui permet d'enregistrer ses temps autour le lap timer nous disposons ici de la boîte double embrayage à 7 rapports avec plusieurs lois de passage réglable via le petit bouton en bas du levier de vitesse on peut aussi régler la réponse de l'accélérateur les amortisseurs et la direction à l'effet allez c'est parti du circuit de portimao portugal au niveau de la direction c'est très consistant donc c'est bien c'est aussi assez précis le train avant a tendance à élargir un petit peu en entrée de virages et des collants mais avec l'accélérateur c'est derrière qui demande qu'à partir ça marche 7600 tours de régime maxi pour vous dire qu'on est gâté avec un couple de diesel oh la la, c'est bon quoi, de faire fumer les pneus avec ça, il n'y a pas de problème le fait qu'on ait un 6 cylindres et plus un V8 on a déjà un train avant plus léger et ça répond il est compresto avec les deux turbons la boîte réagit très très vite, on a l'impression d'avoir une pdk de chez Porsche la voiture est très très bien équilibrée alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on a beaucoup de faim surtout avec l'option carbone céramique à 7400 euros on a beaucoup de couple et le châssis est très très rigide alors un châssis très rigide c'est bien dans le circuit il a tendance quand même à percuter un petit peu sur route et en mode sport plus l'accélérateur est beaucoup trop réactif voire brutal mais bon c'est le principe de la M3 c'est un bulldog de la route ça se voit à ce look au final BMW nous livre une M3 impressionnante brutale, très sportive et enfin équipée de freins puissants et endurants c'est vraiment un chef d'oeuvre de la M3